Un vol d'Air Canada qui faisait la liaison entre Montréal et Lyon, en France, a dû atterrir d'urgence avant d'atteindre sa destination en raison d'un problème technique. Alors vendredi, après près de trois heures de vol, l'appareil de Boeing a dû faire demi-tour alors qu'il survolait Terre-Neuve et Labrador. Parce qu'un indicateur s'est déclenché, on parlerait d'un problème de maintien de pression dans la cabine. J'en discute avec Mehran Ibrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Bonjour. D'abord, un autre incident pour un avion de Boeing. Dans ce cas-ci, on parle d'un 787 Dreamliner. Dites-nous, est-ce que c'est un appareil avec lequel on a déjà eu des difficultés par le passé? Alors oui, on en a eu, oui. Déjà, cet avion, à la base, avait des problèmes de conception, notamment au niveau des batteries. C'est un avion qui prenait feu parce que les batteries surchauffées prenaient feu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a donné le surnom très surnom de barbecue au volant. Et par la suite... C'est pas rassurant, ça? Non. Et puis, bon, l'avion a été cloué au sol pendant à peu près un an et demi, à peu près quelque chose comme ça. Et donc, on a réglé les problèmes, donc les problèmes liés à des batteries. Ceci étant dit, on a découvert par la suite qu'il y avait d'autres problèmes à la production d'un avion. C'était plus des problèmes de conception, mais c'était des problèmes de production, des problèmes de qualité. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé aujourd'hui à l'avion d'Air Canada, c'est très semblable à un incident qu'il y a quelques semaines, donc dans l'Océanie, donc en Nouvelle-Zélande, où encore là, on avait un problème de pression. Et ce qui va probablement attirer l'attention des experts, c'est qu'un des lanceurs d'alerte qui s'est suicidé, M. Brown, avait mentionné que l'avion, à l'époque, qu'on a fait un petit peu des coins ronds en ce qui concerne le système de pression, le système d'oxygène de l'avion. Alors, est-ce que c'est des questions de maintenance habituelles? Parce que tous les appareils, ça arrive tous les jours que les appareils aient des problèmes techniques. Ça, c'est problème de compagnie aérienne et maintenance. Ce n'est plus question de Boeing ou la maintenance. Ou alors, est-ce que c'est vraiment un problème plus sérieux qui va vraiment à un problème de conception au niveau de tout le système de pressurisation de l'avion? Pour les gens qui ne s'y connaissent pas nécessairement en aviation, un problème de pression, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui en est la cause et quelles sont les conséquences? Alors, les avions, comme vous savez, quand on monte à 10 000 mètres ou à 30 000 pieds, donc la pression de l'air à 30 000 pieds est très faible. Et nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas vivre. Généralement, c'est quasiment la mort instantanée. Alors, ce qu'on fait dans les avions, de façon artificielle, on maintient la pression de l'avion à peu près aux alentours de 2 000, 3 000 mètres, c'est-à-dire à peu près 7 000, 8 000 pieds. Alors, donc, dès qu'au-delà de à peu près, je dirais, 5 000 mètres, 6 000 mètres, donc on va dans des situations dangereuses. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand les pilotes ont vu tout de suite qu'il y avait ce problème-là, ils se sont descendus à 10 000 pieds, parce que ça, c'est une altitude où on peut respirer, donc on n'est pas en danger. Alors, cette variation de pression dans l'avion est très, très importante, très sérieuse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous apprend toujours de mettre votre masque d'oxygène, commencez d'abord à mettre votre masque avant de mettre le masque de vos enfants, parce qu'on peut tomber dans l'inconscient de façon très, très rapidement. Et donc, c'est un peu ça qui était arrivé. Et ce n'est pas, je dirais, c'est arrivé plusieurs fois. Et si je reprends tout ce qui a été fait avec ce type d'avion la semaine dernière, on est à peu près à 7 ou 8 signalements d'un incendie. D'ailleurs, il y a deux vols d'Air France qui ont été, donc, jeudi et mercredi, ont dû faire atterrissage d'urgence ici, justement, au nord du Canada, mais aussi également ailleurs, parce qu'il y avait des problèmes. On sentait les odeurs chauffées de fumée à la terre de l'avion. Bien, justement, M. Ibrahimi, avec les incidents comme ça qui se succèdent avec des appareils de Boeing, les gens se demandent à la maison, est-ce que je devrais continuer à voler avec des appareils de cette compagnie-là? Est-ce qu'on devrait carrément ne pas utiliser des vols avec des appareils Boeing? Je pense que d'aller jusqu'à là, c'est exagéré, pour plusieurs raisons. D'abord, donc, ces problèmes-là, on le voit d'ailleurs, aussi bien dans le cas de Nouvelle-Zélande, mais aussi dans le cas d'Air Canada, mais aussi dans le cas d'Air France, il n'y a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas eu de, heureusement, ni blessé, ni mort, ni crash. Donc, les pilotes sont formés, les pilotes savent ces choses-là. Eux, ils tiennent à leur vie autant que les passagers. Et également, les compagnies aériennes. Nous sommes dans un pays où toute la réglementation, toute la vérification, tout ce qui touche l'aviation, est très, très sérieux. Donc, on est dans un très bon pays pour ça. Donc, les pilotes sont formés, les compagnies aériennes sont sensibles à ces questions-là. Il faut leur faire confiance. Alors, quand l'appareil montre des défauts de cette nature-là, donc, ce n'est pas... Parfois, c'est des incidents qui arrivent à peu près tous les jours. Ça arrive pour Airbus aussi. Mais comme Boeing est aujourd'hui un peu sous le loop des médias et tout ça, donc, tout ce qui arrive, on remarque, moi, je pense qu'on peut continuer à faire confiance aux pilotes, aux gens de maintenance et nos compagnies aériennes et notre système de... de tout ce qui est la réglementation au Canada. C'est bien noté. Mehran Ibrahimi, vous êtes directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501